Musique Yo les gens, ici Rafi, c'est en 16h50 On se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur Android, sur PlayStation 4 Pro Donc c'est parti, on se retrouve pour la deuxième partie De la 26ème livraison Donc on est parti de Munich, on va jusqu'à Rostock Donc voilà, juste vous dire là On va jusqu'à Rostock Donc on est livré à Petube Compagnie Donc on y va, on va allumer le camion C'est parti Donc je vais mettre mon chrono tatigraphe Donc démarrer On va mettre nos phares Tac On va mettre le chrono tatigraphe Tac, tac, tac Donc c'est parti, on peut y aller Euh, pourquoi il n'y a pas de GPS là ? Non c'est normal Donc on y va Dans cette vidéo du coup, j'ai parlé de plusieurs sujets Attendez, je vais juste mettre mon petit chrono Hop, comme d'habitude Tac Donc je vais parler de plusieurs sujets On va parler de Euh, qu'on appelle ça ? Euh De la future match qui va arriver Alors je n'ai pas de dud pendant ce temps Donc ne me demandez pas quand va arriver Je n'ai pas plus d'infos que vous Donc quand va arriver la match sur les repaint des camions On va parler de ça Et on va parler d'autres choses aussi Alors que je voulais vous parler Attendez, je vais juste mettre pause Pour revenir dans les messages Parce que j'ai une personne Qui est une personne qui m'a envoyé des messages hier Alors du coup, euh, voilà Donc c'est parti de mon message C'est parti de mon message Que je vous avais posté Ce week-end Sans problème du jeu que j'avais Et il y a une personne qui s'appelle Patrick Redjade Je ne sais pas si je dis bien de son pseudo Donc je vais mettre juste mes codes de mon régulateur Pour pouvoir vous les remettre Les messages trop tûlants Donc après, il y a eu pas mal de discussions avec lui Mais cette personne-là Je pense que Bah, c'est pas tout le monde du jeu vidéo Déjà parce que Bah, à dire des choses C'est pas cohérent des fois Donc moi, je suis dans le jeu vidéo depuis tout petit Donc je sais comment ça se passe Quand on crée un jeu vidéo Qu'est-ce que ça implique Quelles sont les conséquences Quand par exemple un public critique un jeu, etc On peut voir l'exemple de Cyberpunk 2077 Qui a été beaucoup critiqué Et c'est bizarre parce que On the road Le jeu a été édité Par un plus petit d'éditeur Que ce jeu-là Et on a beaucoup moins de problèmes sur le jeu Et c'est bizarre Bah, on critique quand même le jeu, on va dire Voilà Donc du coup, c'est parti Donc je vais mettre juste une petite pause, je crois Donc au début, c'est parti sur mon message Et il m'a dit Alors, fallait pas parler trop vite Parce que voilà, moi je disais Ouais, moi j'avais pas beaucoup de bugs Sur le jeu, tout ça Sur PS4 Pro Ça allait encore J'avais juste des bugs de ralentissement Mais voilà Mais ça vient pas de la dernière mise à jour Parce que la dernière mise à jour On n'a rien fait Parce que la mise à jour est arrivée Jeudi dernier, je crois La mise à jour Et mon problème est arrivé dimanche Donc ça n'a pas rapport avec la mise à jour C'est sûrement un bug du jeu Qui a été déclenché après, on va dire Après la mise à jour Donc oui, certes Le jeu Moi sur PS4 Pro Ça va, il n'a pas grand problème Mais Je n'ai jamais dit que le jeu Est besoin d'aucun problème J'ai toujours été clair avec vous Que j'ai dit que le jeu Il avait des ralentissements Que l'IA était complètement pété Que ça fait n'importe quoi des fois C'est moi qui fais n'importe quoi Donc voilà Ensuite, je vais juste Faire une petite parenthèse Donc après, moi je dis Si tu parles des problèmes de jeu Que j'ai sur le jeu C'est tout le monde sur PS4 Donc quand on ne sait pas On ne dit rien Voilà, je dis ça Ensuite, il m'a dit C'est ce que je n'arrête pas de dire Et après, tu dis sur la chaîne Que je critique le jeu Gratuit Que le jeu mérite mieux Voir Je ne vois pas Pourquoi le jeu sur PC est nickel Et sur PS4 Le jeu est nickel Donc déjà, sur PC Le jeu n'est pas nickel Moi, j'ai vu les vidéos Avant d'acheter le jeu J'ai regardé les vidéos de FouFamily Qui a le jeu depuis pas mal de temps Depuis la sortie En early access, il me semble Il avait déjà le jeu En 2017 Et là, il a fait une mise à jour Il a fait le jeu Avant que Le jeu sorte officiellement sur console Et moi, j'ai vu des lives Franchement Quand il était sur PC Quand c'était en ville la nuit Son jeu, il avait des baisses d'FPS Il était à 30 FPS Sur PC Et le mec, il a un bon PC Il a un bon petit PC gamer Et le jeu Baissé en FPS Baisse de frame rate Au moment qu'il est arrivé en ville La nuit Donc comme sur console La même chose que sur console Sauf sur console C'est pire Parce que Vous ne pouvez pas comparer Une config PC Et une PS4 Parce que Un PC, c'est plus évolutif Une PS4 Vous l'achetez tel quel Vous ne pouvez pas l'améliorer Donc les éditeurs doivent Faire avec ce qu'ils ont Comme matériau Parce que Une console C'est vraiment Moins puissant Qu'un PC Donc c'est pour ça que Stamtronics Et Aerosoft Ont plus de mal A configurer les consoles Parce que Ce n'est pas le même matos Parce que Imaginez-vous La PS4 Elle est sortie en 2013 Je crois La PS4 Donc imaginez Le jeu est sorti en 2017 Donc déjà D'origine Quand ils travaillent Sur le jeu Bon C'est comme si Vous avez un PC de 2013 Donc il y a presque 10 ans Donc le PC C'est sûr qu'il va avoir du mal A faire tourner le jeu Que si vous prenez Une config PC de 2017 Bah on était Des bonnes configs déjà Je crois qu'en 2017 Il y avait déjà La RTX 1080 Qui était Des très bonnes cartographiques Maintenant ils sont un peu dépassés Par rapport à la A la série 3000 Mais voilà C'est ce que je voulais vous dire Donc ensuite Moi j'ai répondu du coup A son message Moi j'ai dit tout simplement La programmation D'un jeu vidéo Se fait différemment Lorsque c'est une console Et un PC Tu peux remarquer Même sur console C'est différent L'éditeur a plus de problèmes Sur la version Xbox Que PS4 Le jeu est parfait Le jeu est pas parfait C'est sûr Mais on peut pas se permettre De critiquer un jeu Lorsque l'on n'est pas Dans ce métier D'après ce que j'ai compris L'éditeur travaille Sur la version PS5 Qui serait équivalent A la version PC Bonne soirée Après il m'a dit Et la PS4 Ils laissent tomber Non forcément Ils vont pas laisser tomber La version PS4 C'est juste qu'ils travaillent Sur les deux projets Donc la version PS4 Qu'ils améliorent Et la version PS5 Qu'ils vont faire En version finale Et théoriquement Normalement La version PS5 Devrait sortir Avec tous les patchs Qu'on a sur PS4 Donc tout dépend Quand on sortira La version PS5 Mais la version PS5 Sortira avec le patch Le dernier patch Qu'on a sur PS4 On n'aura pas Une version Bâtard On va dire C'est-à-dire qu'on n'aura pas Une version PS5 Avec un patch Qu'on a eu Au lancement de la version PS4 Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est ce que je voulais vous dire Donc c'est juste ça Je vais pas en parler Je vais pas en parler plus longtemps C'est juste que je voulais faire Cette partay Sur le jeu Donc là maintenant On va partir du sujet Sur le repunt Donc qu'est-ce que vous attendez Sur le repunt Est-ce que vous attendez Pour en délivrer Style Le DHL UPS Etc Ou vraiment une costume Customisation Des camions Parce que je sais Qu'on pourra changer la couleur Je sais qu'on pourra mettre Des livrets En espérant Qu'on puisse changer le nom Par exemple Admettons Vous avez un livret de base Et vous pouvez par exemple Mettre votre nom de l'entreprise Sur le côté Ça ça serait cool Moi je trouve Du coup Je vais me mettre Sur mon chrono Du coup Donc là je suis à 7 minutes Du coup J'en suis où Je vais m'arrêter où A peu près L'idéal Ce serait D'arrêter ici Parce qu'après Ça va être trop loin Ouais L'idéal Si on peut s'arrêter là On voit le temps Où on est Mais l'idéal Ce serait de s'arrêter ici Si on peut s'arrêter là Ce serait bien Après le leadpix Donc voilà Donc qu'est-ce que vous attendez Vous de l'éditeur Au niveau du repunt Pour moi je vais me mettre à 80 Moi du coup Je trouve là 90 Mais je peux me mettre à 80 Je vais ralentir un petit peu Donc c'est juste que je voulais vous parler de telle heure Par rapport au message que j'ai reçu Donc il y a une personne que Je ne sais plus J'en ai parlé déjà hier Il y a une personne En fait il y a une personne Que ça faisait plusieurs jours Depuis la sortie du jeu Qui venait tout le temps Critiquer le jeu Tout le temps sur ma chaîne Et du coup le mec Je l'ai bloqué Il pourra toujours envoyer des messages Il ne pourra pas Je l'ai bloqué Parce qu'à chaque fois Que je mettais une nouvelle vidéo Ou que je parlais Je mettais la mise à jour Ouais Le jeu c'est pas ça ETS Voilà quoi Moi je dis Si vous n'êtes pas content Vous achetez un PC Vous achetez UTS Je ne suis pas content De la version console Je ne suis pas là Pour donner des fleurs A l'éditeur Mais il faut se dire Que c'est une petite équipe C'est comme là Le jeu qui a été repoussé Récemment Ils ont ressorti Ils ont C'est aussi édité Par Par Comment il s'appelle Aerosoft Mais c'est pas C'est pas eux C'est pas eux Qui sont au projet du jeu Et en fait Le jeu qui est sorti Sur Switch L'année dernière Je crois Il est sorti en juin L'année dernière Donc c'est trop Quelle logistique Donc c'est un jeu Qui promet aussi Parce qu'on peut charger Nous même nos camions Avec les Clarks Avec les Fenwick Ou même mettre des cailloux Avec un Tretopel Dans votre band Vous pouvez aussi Charger avec un porteur De porte-conteneurs Vous pouvez charger Votre camion Votre conteneur Sur votre camion Directement C'est pas mal Donc là c'est pareil J'ai posé la question A un youtubeur hier Alors je sais plus Il faut que je leur trouve son nom Je vais regarder vite fait Sur youtube Hop Donc il s'appelle Donc je vous invite A aller voir sa chaîne Il fait pas mal Des roadtruck également Alors comment il s'appelle On trouve son message La merde c'était où En plus c'était hier L7CFOX L7CFOX Donc j'avais fait aussi des vidéos J'avais fait une vidéo Sur ma chaîne De sa config PC A l'époque Quand je jouais beaucoup A PC Building Donc du coup Il m'a dit Alors d'un message C'est ce qui est arrivé C'est pour ça C'est ce genre de truc Je peux le relier A un événement Non Voilà tu voyais Exemple Alors je dis pas Que Eurotruck C'est pareil L'éditeur Mais vous voyez Alors moi j'avais posé Est-ce que tu sais Ce que tu as une date De sortie Pour la version de PS4 Alors il m'a dit Pas du tout Graphique Il était en pause Pas mal de temps Il y a eu Les dernières mises à jour Mais pas plus d'infos En sachant Que l'équipe Des développeurs Est composée De 5 personnes Il y a que 5 personnes Qui travaillent sur le jeu Donc peut-être Eurotruck Truck Driver C'est peut-être pareil C'est peut-être une équipe Je sais pas combien ils sont Mais je sais que Eurotruck C'est une équipe De je sais plus Combien de personnes Je crois que c'est 200 personnes Je crois Sur l'éditeur d'Eurotruck 200 à 250 personnes Donc c'est différent De On the road Vous voyez ce que je veux dire Normal Si vous avez moins de budget Et moins de personnes Sur le projet du jeu Bah c'est sûr Que le jeu sera De moins bonne qualité Qu'un jeu Qui a déjà Plusieurs années Parce que Si je me trompe pas Je crois que As of Square Qui travaille sur Je crois que c'est ça L'éditeur Je me trompe pas Qui travaille sur Eurotruck Ils ont commencé Les jeux judo En 2011 Donc après Au début Ils avaient Eurotruck 1 Qui était vraiment à chier Un peu comme Truck driver A l'époque Vous voyez Comme si c'était Truck driver 1 Et ils font Truck driver 2 Vous voyez Bah c'est sûr Que le jeu sera amélioré Parce qu'il n'y a rien à voir Avec Eurotruck 1 Et Eurotruck 2 Parce qu'il n'y avait pas de GPS A cette époque là Il fallait faire la carte Et bah Suive la carte Comme si c'était dans le temps Où vos grands parents Quand ils allaient en vacances Ils avaient la carte Michelin Dans la voiture Et ils devaient se débrouiller Pour aller en vacances Moi j'ai connu ça Moi j'ai connu l'époque Où on n'avait pas les GPS Et moi je me rappelle On avait été parti Avec mes parents en vacances Bah mon père Il avait la carte A côté de lui Puis on devait Indiquer la carte Vous voyez Il n'y avait pas de GPS A cette époque là Donc c'est un peu pareil Mais Eurotruck 1 Déjà pareil La conduite était bizarre C'était pas des vraies marques On n'avait pas les vraies marques Des camions Vous n'avez pas encore les licences Il n'y avait pas encore Man, Volvo, Scania Il y a quoi encore comme marque Renault Il n'y avait pas la marque Dans le premier Eurotruck Premier disons C'est après Avec la réapplication du 1 Et après avec leur expérience C'est pareil Ils ont sorti aussi Scania Driving Je ne sais pas quoi Un jeu de camion Mais sauf C'est juste pour apprendre A conduire On va dire Vous avez juste des Un peu comme Comme si c'était un Eurotruck Mais c'est vraiment L'école de conduite De Eurotruck On va dire Vous apprenez à faire Les créneaux Vous avez plusieurs épreuves Donc voilà Là je trouve que le jeu On m'a dit Vous du son que ça bug moi Parce qu'en fait J'ai décalé ma console J'ai mis ça à la gauche Et du coup Je suis plus en face De ma console Donc voilà C'est ce que je voulais vous parler Sur le jeu Donc moi c'est un jeu Que j'attends énormément Troquer une logistique Même si les graphismes Ne vont pas être foufous Moi j'ai vu la version PC Tourner la version Switch Parce que c'est un jeu Alors je ne sais pas pourquoi Ne me posez pas la question Pourquoi ils ont sorti Le jeu sur Switch Alors là Bonne question Au lieu de le sortir Sur console Parce qu'ils ont sorti La version PC Et l'année dernière Elle est sortie La version Switch Donc va-t'en savoir pourquoi Je ne peux pas vous dire Est-ce que c'est une question De budget Que peut-être que Nintendo Coute moins cher A proposer des jeux Que sur console Bah Xbox Et PS4 Qu'est-ce qu'il me fait lui Ah voilà Qu'est-ce que tu m'as fait toi Bouffon Bah accident Vous voyez L'IA elle est toujours à la conne Elle est toujours à la fraise Elle est même sur PC C'est comme ça Faut pas croire Parce que La version PC est meilleure Que l'IA Elle est meilleure L'IA elle est pareille Que sur console C'est juste que le matériel Est plus puissant Donc du coup Le jeu est plus Est plus fluide Etc Aujourd'hui je vais vous mettre La deuxième partie De le Squeezie Si je devais vous le mettre La dernière fois Bah dimanche Mais je ne l'ai pas mis Parce que Bah j'ai préféré Vous mettre Mickaël sur l'énergie En plus Mickaël énergie Je crois qu'il n'y est même plus Parce que J'ai regardé les podcasts C'est à date de l'année dernière Donc après vous en pensez quoi Vous Après j'aime bien discuter Dans mes vidéos Je ne veux pas Vous parler De blabla Mais Vous en pensez quoi Du confinement Qu'est-ce qu'il va Qu'est-ce que vous pensez Qu'il va se passer Demain soir Parce que moi Pour info Je suis en zone confinée Depuis 15 jours En Normandie On est confiné Et les cas Ça se multiplie Nous le CHU de Rouen Il est blindé De chez blindé De toute façon Le problème Je pense que Le problème De l'épidémie C'est que Après c'est juste Mon avis En fait on va dire Que les français Ils pensent tous Qu'à leur gueule Déjà Moi je ne suis pas comme ça Moi Je vais vous dire Moi je suis Ça fait Deux ans Ça va faire presque Deux ans Je suis à la charge Dans l'emploi Je suis au chômage Et du coup Le Covid Ça n'a pas aidé Je vais commencer Dans une entreprise L'année dernière En mois de novembre Et du coup Ça a été repoussé Parce qu'il y a eu Le confinement Du coup Ils ne m'ont pas pris Là c'est pareil Je l'ai rappelé Mi-mars Il m'a dit Pour l'instant Je ne peux pas te dire Parce qu'on attend Les prochaines mesures Du Covid-Dormand Parce qu'en fait C'est pour travailler Dans une entreprise Qui livre Tout ce qui est Salon de coiffure Et esthéticien Donc déjà Les esthéticiens Les esthéticiens Dans certaines régions Ils sont fermés Les coiffeurs Sont restés ouverts Et moi je sens Que mercredi Ça va rebasculer C'est-à-dire qu'ils vont dire Non non On boucle tout On ferme tout Je pense que ça va être ça Et en fait Quand je dis Pourquoi Je dis que les français Pensent qu'à leur gueule Ouais c'est ça Pourquoi je dis ça Les français Pensent qu'à leur gueule C'est du moment Qu'il y a un confinement À Paris Bah les gens Ils se déplacent Dans les autres régions Vous voyez C'était vraiment Bah en fait En gros Il y a eu le confinement Merde Et on voyait Tous les gens Dans les gares En train de prendre Leur train Pour barrer Des régions confinées Vous voyez C'est comme si Moi je sais pas Moi Là j'habite en Normandie Je dis Bah attends Il y a le confinement là Attends En Vendée Il n'y a pas le confinement Je vais me barrer Je vais aller en Vendée Vous voyez ce que je veux dire Je sais pas Faut être minimement intelligent Faut pas penser qu'à sa gueule C'est juste ce que je voulais dire Vous vous en pensez quoi du coup Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'il va annoncer Etc On a passé les speeds ou pas non ? Ah oui Ah bon Elle est déjà passée On va pas s'arrêter là C'est trop près Je suis à combien de temps de vidéo ? Je suis à 17 minutes Ou si on s'arrête ici ? Non Ça fait trop loin Ça fait trop loin Si je m'arrête là Bon bah on va voir On va voir On va essayer de voir Parce que je suis à 17 minutes déjà de vidéo On va aller jusqu'au prochain Tant pis On va pas s'arrêter tout de suite On va aller jusqu'au prochain Donc moi je sens qu'il va y avoir un confinement plus strict Après l'école voilà Ferme les écoles Je trouve ça un peu con Parce que pour les gens qui travaillent Et puis les gens qui sont au télétravail Nous pour l'instant ça nous dérange pas Parce que même si je devais garder ma fille Bah je travaille pas Donc pour l'instant je peux garder Bah accompagnons leur projet maternité Parce que On a eu un garçon Notre fils est né en février Donc du coup On reprend le 20 avril à peu près Si je dis pas de conneries Donc pendant ce temps moi je pourrais m'occuper de l'autre fille Donc voilà quoi M'occuper de mes enfants quoi Tant que je trouve pas de boulot Mais voilà quoi Pour vous dire j'ai même fait la demande de l'ASS Parce que l'ASS c'est un C'est un centre d'organisme Un truc d'inversement de paiement Quand vous êtes en fin de droit Pôle emploi Donc moi j'ai pas compris dans le système Par rapport à Pôle emploi En fait c'est à dire que Quand il y a eu la crise sanitaire Quand il y a eu les confinements A chaque confinement Toute personne qui était au Pôle emploi Donc moi qui était rémunéré par Pôle emploi Qui était en fin de droit Eux ils repoussaient leurs droits C'est à dire qu'ils avaient repoussé leurs droits Mais moi qui étais en Pôle emploi Et qui avais encore des droits Bah en fait ça n'a rien fait Ça n'a pas repoussé mes droits Mes droits sont restés pareils C'est à dire que Le temps des confinements Il y a eu 3 à peu près dans l'année dernière 3 mois de confinement Bah j'ai eu 3 mois de bouffée Pour rien du Pôle emploi C'est à dire que J'ai pas eu 3 mois de repoussé le Pôle emploi Vous voyez ce que je veux dire Et ils m'ont pas dit Bah tiens du coup comme il y a eu le confinement On vous repousse 3 mois Bah non C'est resté pareil Donc j'ai pas compris Il y a de l'inégalité dans le chose Dans ce truc là Je trouve ça un peu débile Mais bon C'est comme ça C'est le gouvernement Et du coup là C'est pour ça que du coup J'ai fait la demande de la SS Parce qu'en fin de droit Moi j'ai peu de revenus Après j'ai plus un Je touche plus à un Donc en espérant que Prochainement l'entreprise Où je devais travailler Bah M'annonce une bonne nouvelle Ils me disent Bah du coup Bah c'est bon Je peux le dire Parce qu'en plus C'est pour un CDI Si je suis pris Donc moi je sais que Dans ce secteur là Il y aura du boulot pour tout le temps Parce que Sans une coiffure Quand il n'y a pas de crise Ça marche toujours Ce sera un métier Qui aura toujours besoin Des coiffeurs Des esthéticiens C'est pas un métier Du jour au lendemain Qu'on aura plus besoin Des coiffeurs On aura plus besoin Des esthéticiens Ou esthéticiennes Voilà Je sais même pas Si c'est un esthéticien En homme Je pense pas que ça existe Donc voilà Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour ça Quand j'ai postulé En plus c'est pas trop L'un de ma copine De travailler Pour aller travailler Donc on pourra même Prendre une voiture Pour aller travailler Ça ne fera des économies De carburant Donc ça c'est cool Donc voilà Alors je suis où moi du coup Ouais je pense que Je peux m'arrêter à l'autre Je sais pas si ça fait loin Ou soit je m'arrête tout de suite Et puis Je le reprends directement Sur une vidéo Je suis à 20 minutes Moi je m'arrête tout de suite Puis je fais directement Ma deuxième partie Ma troisième partie Je veux dire Je pense que je vais faire ça Je vais m'arrêter tout de suite Là Et je vais faire ma troisième partie Même si ça a duré 25 minutes La vidéo c'est pas grave Donc voilà C'est ce que je voulais vous parler Après voilà Si vous avez des choses Qu'on peut discuter en vidéo Il n'y a pas de soucis Dites moi dans l'espace Commentaire de ces vidéos Et moi je pourrais vous répondre Moi je pense que je vais m'arrêter là Je suis à 21 minutes C'est bien Non mais attends Attendez Parce qu'après Si je m'arrête là Je ne vais pas faire ce trajet là Jusqu'à là En plus On est maintenant arrivé à Rostock Du coup Au trajet On a fait ça On est parti de là Je crois On est parti de là On a fait tout ça On a déjà fait pas mal de routes Attends Si je m'arrête ici Ça me fait aller jusqu'à là Je ne sais pas Je réfléchis Non mais je dois quand même m'arrêter là Puis l'autre vidéo On ira jusqu'à là Et après on ira jusqu'à Rostock On va faire ça en 4 parties On va s'arrêter là quand même Ça fera des parties plus courtes Mais voilà Ce sera mieux Ça fera des parties de 25 minutes Vous voyez 25 minutes à peu près Il y a une vidéo Oxane a paniqué Elle a acheté son téléphone au chiot On est en train de la rappeler On va amener l'enquête On est en train de la rappeler Écoute On va passer peut-être On va passer Vous voyez C'est un jeu Qui est si édité par Aerosoft celui-là Il est vraiment bidon Ce jeu-là Autobahn Police 2 Il est vraiment pourri comme jeu C'est vraiment un jeu merdique Moi je vous conseille L'acheter pas ce jeu-là Gardez votre argent Lui il est bon Mais il est prêt Tout à fait Et c'est parti Alors c'est un animal marin Qui ressemble à un phoque Mais avec des longues moustaches Ça commence par On chier Donc voilà Hop On s'arrête On va mettre Les phares On va éteindre les phares On va éteindre les phares On est en contact On va sortir Donc voilà Cette nouvelle vidéo est terminée Donc on se retrouve prochainement Pour le troisième épisode Nouvelle est Like et partagez Comment t'aimes vidéo Je suis bye bye Porte bien Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501